L'enjeu, ce n'est pas d'avoir les idées. L'enjeu, c'est de les mettre à l'échelle tant au niveau des ressources humaines que des ressources techniques et opérationnelles et d'en faire de grands soucis. Il y a une vingtaine d'années, elle lançait son premier fonds d'investissement en développement durable et aujourd'hui, elle signe des deals avec Bill Gates. C'est une brillante étoile dans une merveilleuse constellation. Voici André-Lise Méthote au lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Donc, André-Lise Méthote, c'est que le capital, vous faites de l'investissement dans les entreprises technologies propres. Ça fait longtemps quand même que vous avez commencé ça. Vous étiez innovante. Ça fait quoi, une quinzaine d'années au moins? Peut-être plus même? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Puis aujourd'hui, les fonds, vous êtes maintenant, je veux dire, dans plusieurs structures qui existent maintenant en financement de capitaux, pas en capitaux propres, mais plutôt dans les technologies propres. Je vous pose la question, quel est ce potentiel qu'on a ici au Québec? Puis quelle est cette clé qui va nous permettre, dans 25-30 ans, de dire, on va profiter encore de ça? Si je focus sur le volet innovation en technologie propre, ce que je connais, moi, je dirais qu'un de nos plus grands enjeux, quand je compare, parce que nous, on investit à l'extérieur du Québec aussi, donc évidemment, on peut un peu se benchmarker avec l'Europe, l'Asie, le Canada en général, les États-Unis. Je crois qu'on a des très grandes capacités d'innovation, là où on a un peu plus de difficultés, et la clé, c'est de voir un peu plus de grandes corporations, puis moi, j'ai la chance de le vivre au quotidien, parce qu'il y a plusieurs grandes corporations qui sont investisseurs à travers nos fonds, s'intéresser à l'innovation ouverte, s'intéresser au scale-up industriel, parce qu'on a beau faire des applications software, c'est super le fun, il faut en faire. Il faut en faire en technologie propre, mais les vrais scale-up industrielles ne peuvent se faire qu'avec l'expérience profonde d'ingénieurs qui ont vraiment scale-upé de la mise à l'échelle industrielle. Et moi, je pense qu'une des clés, c'est d'avoir un tissu de l'écosystème autour des entrepreneurs en technologie propre, si c'est encore plus serré. Et sur la plateforme Cycle Capital, avec notre accélérateur Cycle Momentum, avec notre projet de zone d'innovation Cycle Central, on est en train de mettre toutes les poupées russes une par-dessus l'autre, pour être capable de travailler à la fois avec une petite entreprise, une université, une bonne idée, un grand joueur de l'industrie comme Rio Tinto ou Cascade ou Energy, et en parallèle, pouvoir accélérer et construire des entreprises qui pourraient avoir des revenus de l'ordre de 400 à 500 à 1 milliard de dollars. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir les idées. L'enjeu, c'est de les mettre à l'échelle tant au niveau des ressources humaines que des ressources techniques et opérationnelles, et d'en faire de grands succès. Tu sais, le Québec, on dit qu'on est très bon pour chercher, on dit qu'on est pourri pour l'innovation, dans le sens de l'amener sur le marché et en profiter. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas pourri. OK. On n'est pas si pire. J'aime pas ça que vous dites qu'on n'est pas pourri. On n'est pas pourri. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a à apprendre à développer en mettant les cartes sur la table avec les industriels et les financiers. C'est une valse à plusieurs. Et je pense qu'on a intérêt à s'exposer aussi à l'extérieur du Québec pour être capable de se benchmarker avec les grands joueurs mondiaux. Il y a quelques belles réussites au Québec qui ont des potentiels extraordinaires, personnellement j'y crois. Dans nos portefeuilles, on a mis récemment une entreprise en bourse au New York Stock Exchange. On peut-tu la nommer? Oui, ça s'appelle l'ISS. Ça va au-delà de 2 milliards de dollars probablement aujourd'hui. Wow. Born and raised Québec? Non, non, non. OK, vous avez… Born and raised Portland, Oregon. Mais vous profitez, à cause que vous faites un investissement à l'étranger, ce succès-là a des retombées ici déjà. Bien, c'est clair. On a développé, entre autres, co-investi avec le groupe de Bill Gates. On a développé des liens extrêmement profonds qui peuvent être… Transférés au Québec. Incroyable. Puis, dans le fond, vous avez une valeur ajoutée de quelle façon dans ce deal-là, mettons? Dans ce dossier-là, on est allé chercher BASF, qui est extrêmement important. Donc, on est allé rentrer dans la bague. Bien, ça fait tant le grand groupe de polymères de chimie, là. Oui, qu'on a amené parce que c'est une batterie, la technologie, c'est une batterie. Alors, c'est merveilleux parce qu'on a développé toutes nos relations mondialement. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans cette compagnie-là. Ça valait en bas de 50 millions de dollars il y a quatre ans. Puis, aujourd'hui, c'est au-delà du 2 milliards. Alors, quand tu me dis, est-ce qu'on peut faire ça au Québec? Bien, certainement. Qu'est-ce qu'on a? On l'a fait. On est capable de faire ça. Il y a une équipe du Québec qui a fait ça. C'est que nous, est-ce qu'on serait bons à ce moment-là, dans la compétition, être capables de mettre des gens ensemble qui ne se seraient pas mis naturellement, mais on trouve une façon de… C'est le métier du capital de risque, c'est ça. C'est ça notre métier. Notre équipe, c'est ce qu'elle fait. OK. Wow. Puis, dans le fond, l'objectif étant dans le cycle capital puis les fonds de technologie propre, un peu sauver la planète, là? Il me semble que c'est… Je ne dirais pas sauver la planète. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur les écosystèmes primitifs. La planète va vivre sans nous. OK. Parfait. Je suis d'accord. Je pense qu'on va arrêter de dire qu'on sauve la planète. Non, elle va sauver les humains. Moi, je veux sauver les humains. D'accord. Parfait. C'est une belle façon de le mettre, en fait, parce qu'effectivement, la planète pourrait très bien vivre sans nous. Elle vivrait peut-être mieux, en fait, en ce moment. Elle s'en fout. C'est très bon. Hey, je ne veux pas que ça soit trop long, mais j'aimerais ça qu'on puisse poursuivre cette discussion-là longtemps. Je suis content de vous avoir revu depuis tant de temps. Tant de temps. J'espère que vous allez réussir dans tout ce que vous allez toucher. Ça paraît… On a une équipe formidable. Oui. C'est les gens qui font la différence. Puis les gens chez Cycle Capital sont des gens honnêtes, des gens dédiés, des gens qui font les choses avec cœur, qui n'ont pas peur de faire des erreurs et qui sont ouverts. Je vois que vous apportez l'erreur. Ce matin, sur le panel, on parlait justement des échecs. On a de la difficulté au Québec avec ça. On en a tous des échecs, j'espère. Oui. C'est ça, j'espère, parce qu'on apprend de ça. Les gens qui n'ont pas d'échecs, moi, ils me font peur. Ah oui? Écoutez, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci. Puis l'objectif du balado, c'est de faire connaître des gens qu'on voit moins souvent aussi. Vous êtes quand même une superstar, si je peux m'exprimer ainsi dans le réseau. J'aime pas dire ça. Non? J'aime dire que j'aime être une étoile parmi les étoiles brillantes dans une constellation. Wow! C'est quoi dire? Ça ne sert à rien d'être une étoile toute seule. C'est bien plus cool de faire un beau dessin dans le ciel. La semaine prochaine, le balado, la Calépaule, on le fait. J'accueille les invités au Mont Mégantic. Wow! En dessous les étoiles. C'est magnifique. On est dans le chalet des chercheurs, en fait, pour les inviter. Si jamais vous n'avez rien à faire, venez faire un tour. Je vous invite. Ou sinon, tout simplement être là. L'Internet est là, puis vous installer. Mais l'idée, dans le fond, du balado, j'aimerais ça lui donner une vie supplémentaire. Puis l'idée, c'est de mettre des gens ensemble qui ne se connaissent pas nécessairement. Ils ne sont pas nécessairement… Faire des rencontres. Exactement. Puis il y a un lieu commun, je pense, des gens qui sont dans l'innovation, puis dans la recherche aussi. Il y a un petit fond d'artistes. Il y a un petit fond de gens qui cherchent à faire reculer un petit peu, être un petit peu en marge, puis de faire avancer les choses. Et explorer. Explorer, avoir ce goût-là. Puis je pense qu'au Québec, on a besoin de voir ces gens-là, de les mettre un petit peu, de les attendre de plus en plus exprimer. Donc l'objectif du balado, la calépose, c'est de se projeter dans un futur. Je pense, de la façon que tu le dis, c'est enthousiasmant. On est capable, en équipe, de faire quelque chose. Puis on est même capable d'avoir notre place à côté de Bill Gates. Puis de dire, hey Bill, I need cash. Tu sais, je suis capable de le faire. Oh, parce que ça, Bill, j'ai besoin que tu supportes l'entreprise avec nous. Mais j'ai besoin de ton réseau. J'ai besoin de tes connaissances. J'ai besoin que tu partages avec nous. Fantastique. Bravo. Bonne continuation. C'est super ton projet. Merci André-Lise, puis à une prochaine. On continue la conversation. Bravo. Salut. Toujours très intéressantes ces discussions avec André-Lise Méthote. Elle a un charisme, une énergie. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Heureusement qu'on a quelqu'un comme ça dans le domaine du capital de risque pour les technologies propres. Il y a de l'espoir. Lac à l'épaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On va changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était vous. J'espère. Mon nom est Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une prochaine capsule potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada